On est parti, Mylena et Gilbert, bonjour. Bonjour. Bonjour Mylena. Et bonjour Aurore. Pardon, pardon. Je ne vais pas couper l'enregistrement pour recommencer. Et bonjour Aurore. Bonjour Aurore. Bien, Gilbert, on est là toutes les deux pour cette session d'hypnose régressive. Merci. Je vais te laisser, depuis le Sénégal aujourd'hui, nous présenter un peu ta situation, ce qui motive aujourd'hui la réalisation d'une telle session. D'accord ? Donc, je vais te laisser la parole, Gilbert. On t'écoute. Alors, ce qui me fait venir vers ce genre de travail, c'est que depuis peut-être 30 ans, 40 ans, ou pas loin de 40 ans, j'ai des situations d'une complication absolument effarante. Et je suis quelqu'un de très positif, qui a créé énormément de choses, beaucoup d'entreprises, beaucoup de... même de mes mains, etc. Et à chaque fois, tout s'effondre sans que je comprenne pourquoi. Je suis obligé de rebondir en permanence et j'en suis venu à me dire qu'il y avait quelque chose derrière moi. Alors, j'ai travaillé en psycho et donc je me suis dit, mon inconscient me trahit, m'envoie vers des gens qu'il ne faut pas rencontrer. J'ai probablement beaucoup de... comment dire... Je me sens coupable probablement de beaucoup de choses qui font que je m'auto-détruis alors que je me suis construit à chaque fois. Et c'est tellement récurrent que j'en suis venu à penser qu'il y avait peut-être d'autres forces qui derrière me sabotaient. J'ai fait des choses... j'ai créé des entreprises au Sénégal, par exemple. J'avais une entreprise avec 1500 personnes qui était très florissante. Je l'ai vendue. Je rachète une entreprise en Suisse. Elle s'effondre. Mais je n'ai rien pu faire. Et à chaque fois, je suis obligé de recommencer. Je suis reparti au Sénégal. J'achète des bateaux. Ça se passe très bien au début. Et puis, d'un seul coup, ça s'effondre parce qu'il y a des gens qui viennent me barrer la route, etc. Donc, c'est tellement récurrent. Ça fait tellement d'années que ça dure que je me dis que ce n'est pas possible que ce soit normal. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose d'anormal dans cette situation. Donc, je voulais explorer à partir de quelque chose de nouveau pour moi, voir s'il n'y a pas quelque chose qui vient me bloquer. Et si quelque chose, peut-être le découvrir. Je résume vraiment très, très, je fais un résumé extrême. Je peux dire que pratiquement depuis 1980 sensiblement, tous les cinq ans, je change de métier, mais sans forcément le vouloir. Je change de métier, je rebondis, je réussis, je me casse la figure. Mais pareil sur le plan affectif. J'en suis à ma cinquième, sixième femme. Et ce n'est pas une volonté, parce que j'aurais préféré une stabilité. Mais non, ça se fait comme ça. Le monde me trahit en permanence, y compris un certain nombre de femmes avec qui j'ai vécu. La trahison est très violente derrière moi. Et bon, ça me pèse. Malgré tout, j'arrive à rester... J'ai 67 ans. J'arrive à rester dynamique. J'ai encore de l'énergie. Mais j'en ai un peu marre de la gaspiller. Voilà, sans rentrer dans le détail. Est-ce que c'est compréhensif ? C'est parfaitement compréhensible, oui. Est-ce que tu as d'autres détails à mentionner ? Ou est-ce qu'on garde cette base-là ? Ou est-ce qu'il y a autre chose ? Parce que tu m'as dit, avant qu'on ne commence cet enregistrement, que tu avais eu des expériences un peu particulières dans le domaine qui nous intéresse. Tu veux les mentionner ou pas ? Je te laisse décider. Alors, j'ai découvert, en arrivant en Suisse, parce que quand j'ai quitté la première fois le Sénégal, que j'ai vendu mon entreprise, je me suis installé en Suisse. J'ai acheté une maison. Et mon voisin est hypnologue. On a eu un contact extrêmement sympathique. Et on est resté très amis. Et lui m'a fait découvrir le monde parallèle, y compris ce dont on parle, des reptiliens. J'ai lu tout, David Icke. Et une quantité de documents à ce sujet qui m'ont donné un sentiment global et qui me fait comprendre que le monde, notre univers, n'est pas stable et il n'est pas fini à ce que l'on voit. Il y a évidemment énormément d'autres choses à côté. Donc ça, j'en ai conscience. Et depuis, je dirais même que j'ai documenté beaucoup de personnes. Et j'ai éclairé bien des gens à ce sujet. J'en suis venu à me demander si, justement, s'il y a le nouvel ordre mondial qui se met en place et qui est peut-être soutenu par des entités. Le fait que je propage une idée ou tout au moins une parole qui peut avoir du sens et que les gens comprennent, notamment sur ces mondes parallèles, peut-être que je dérange quelque part et que c'est une des sources de blocage que l'on me fait. Je ne sais pas. Sauf que c'est tout récent, cette rencontre avec cet hypnologue, la propagation des idées concernées dans ce domaine. Oui, ça fait dix ans. 2006, oui, treize ans. C'est treize ans que je le conseille. Mais avant, effectivement, les choses se passaient de la même façon. Il y avait les échecs et les rebondissements permanents. Et ça, oui, c'est beaucoup plus ancien. Bien. On y va ? On y va. Bien. Gilbert, maintenant, il te reste à éteindre ton micro en appuyant sur la première pastille en bas de l'écran. La première. La première pastille en bas de l'écran. Bouge ta souris. Entre Mylena et moi, tu vas voir trois pastilles en bas. Trois pastilles bien rondes, blanches. Je vois rondes, Mylena, oui. Bien rondes, je n'ai pas ça. Tu vois Mylena et tu me vois moi sur ton écran ? Absolument. Vous êtes séparés en deux. Il y a Mylena, il y a une petite flèche. Tout en bas, tout en bas, tout en bas, entre nos deux images. Si tu bouges ta souris, normalement, il y a des petites pastilles qui apparaissent. Ah oui, alors il y a deux petits écrans, c'est ça ? Non ? Regarde comment éteindre ton micro. Il doit y avoir une pastille en forme de micro, une en forme de caméra. Partage de l'ordinateur, démarrer le partage. Non, ça je ferme. Je peux le faire moi, je peux le faire moi. Touche à rien, touche à rien. Je peux le faire moi. D'accord. Ok, là je ne t'entends plus. C'est bon. C'est pratique cette nouvelle application quand même. Oui, mais on ne peut pas allumer après. Non ? Non, non. Ah non, tu as raison. Donc le client va devoir se débrouiller pour allumer son micro après. Bon, ce n'est pas grave, pour le moment on doit travailler. Après on va trouver la solution. Après on s'y intéressera. Oui. Bien, Milena. Oui. As-tu vu, as-tu senti quelque chose ? Oui. Ok, on y va, je t'écoute. Je le vois. Il n'est pas comme ça, sa partie subtile n'est pas sur Terre. Je le vois comme sur une autre planète. Et c'est très joli en fait. Il y a des plantes, mais il n'y a pas d'arbres. Il y a des plantes qui sont très très basses. Et comme une planète prairie. Et plein de couleurs. Et lui, il y a comme l'énergie de couleur arc-en-ciel, tu sais. C'est aussi joli. Ça sort de son dos. Et ça le couvre ainsi. Ça me dérange. C'est trop lourd. C'est comme appuyer sur ses sourcils. Et ça provoque chez moi comme une lourdeur dans la tête. Mais chez lui, ça lui limite sa vision. Mais parce qu'il me parlait tout le temps. La partie physique donnait le point. Et la partie subtile me parlait tout le temps. Et il m'a dit, j'ai très peur. Et moi, j'ai très peur. Je suis effrayée. Il m'a montré son ventre. Et son ventre est très gonflé, comme s'il était enceinte. Et il y a plein d'êtres là-dedans. Ces êtres sont comme humanoïdales. Et tu sais, ces êtres, quand ils sont rentrés là, dans ce ventre, ils étaient tout petits parce qu'ils voulaient les cacher. Ils voulaient les sauver. Et après, ils ont grandi dans son ventre. Et puis, par exemple, maintenant un... Qui est-ce qu'ils ont voulu sauver ? Lui, il voulait sauver ces êtres quand ils étaient petits. D'accord. Dans son ventre, ils ont grandi ? Oui. Et ça se passe... Tu sais, il y a des cycles. Et un par un grandit. Et il devient beaucoup plus grand que lui-même, que Gilbert. C'est comme un géant, comme avoir un géant. Et par exemple, maintenant, je vois un pied qui déjà ressort du ventre de Gilbert. Il ne peut même pas marcher parce qu'il attend que cet être naisse. Ils sont blancs, ces êtres, dans son ventre. Lui aussi, il est blanc et comme chauve. Il voulait toucher mes cheveux, tu sais. Il était très intéressé par les cheveux. Ok. Bien. Dis-lui que pour le moment, on est dans une phase d'observation, Milena. Donc, chacun a sa place et on évite de se toucher ou de s'approcher pour le moment. D'accord ? Oui. Ok. Cette scène... Il est très jeune, tu sais. Cette scène se passe en ce moment même ? Oui. Tu dis que toute sa partie subtile se trouve en ce moment sur une autre planète ? Oui. Et il m'explique parce qu'il me parlait et parlait tout le temps, tu sais, en même temps que la partie physique d'un et deux points. Il m'a dit que oui, en voulant sauver ses êtres, il a dû courir et donc il s'est incarné sur Terre. Ah oui. Bien. Allons-y alors. Ça me dérange. Selon moi, il a quelque chose là dans le front. Allons-y dans l'ordre. Tu dis que toute sa partie subtile, il n'est pas possible en réalité que toute la partie subtile vive complètement dans une autre dimension. J'aimerais que tu te projettes maintenant, tu te diriges vers son corps physique, Mylena. Son corps physique. Oui. Juste en même énergie. Comme s'il est entré tout de suite dans son corps physique pour se montrer à moi. Donc, il a quitté cet endroit pour revenir à son corps physique ? Non. Je le vois en même temps là-bas, mais comme si une partie de lui, sa conscience, s'est montrée dans son corps physique. Dis-moi ce que tu vois dans le corps physique, vibrant dans le corps physique. Comme si c'est impossible que les implants existent dans le corps physique, mais dans la partie la plus proche du corps physique. Donc, là, je vois les casques dans cette partie. C'est métallique. Pour autant, la partie subliminale avec cet arc-en-ciel et ses êtres à l'intérieur, elle est là avec le corps physique aussi ? Je pense que comme s'il était dans deux dimensions parallèles en même temps. Dans deux dimensions parallèles en même temps ? Oui, mais ce que je t'ai parlé, ce truc métallique, ça se trouve dans la partie la plus près de son corps physique. Dans deux dimensions parallèles en ce moment. Donc, faisons ainsi. Tu vas filtrer tout ce qui vient de l'autre dimension afin de conserver simplement sa vie, son existence sur notre plan. Je n'ai pas compris, mais qu'est-ce que je dois faire ? S'il existe sur deux dimensions, ça veut dire qu'il existe sur deux plans. Oui. Tu vas mettre de côté son existence sur l'autre plan, c'est-à-dire l'autre dimension, la prévision. Je le vois au même plan, oui. Essaye de filtrer, d'effacer cette existence-là pour voir la façon dont il vit dans son corps physique en ce moment. Si j'étais à l'autre, il est assez vide à l'intérieur et il y a ce truc métallique sur mon sur-tête. Il y a ce casque, il y a des trous pour les yeux, il y a des trous pour la bouche, pour les narines. Mais sinon, c'est comme un casque de grec ancien, tu sais. Tout est couvert. Oui. Bien. Et dans le dos aussi. Il y a des plaques, oui. Si tout ça s'unit à nouveau, c'est-à-dire si tu le laisses être tel qu'il est normalement, tu vois de nouveau dans le corps physique l'arc-en-ciel, etc., la connexion avec cette autre planète ? Non, l'arc-en-ciel est lié avec cette autre partie et ça sort de son dos. Et cette partie qui est liée à notre dimension, à cette vie, n'est pas comme enceinte. Il ne porte rien dans son ventre, ici. Bien. Tu me confirmes que tu sens qu'il vibre, qu'il est sur deux dimensions en même temps ? Sûrement, il est sur deux dimensions et de plus, cette autre partie pense qu'elle vit proprement sa vie terrestre. Ok. Cette partie qui était si incline à te parler, à avoir ce verbiage, c'est cette partie avec l'arc-en-ciel ou l'autre ? Oui. Non, 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 c'est cette partie sur cette… Bien. Moi, j'appelle ça planète, mais peut-être que c'est juste une autre dimension. Bien. Et quand tu veux parler ou répondre à cette partie de lui, tu es projeté immédiatement dans cette dimension et dans cette planète ou tu es avec le corps physique ? La partie de l'autre planète est beaucoup plus bavardeuse. Il a envie beaucoup plus de… Toi, toi, quand il a envie de te parler et que tu dois lui répondre, tu es projeté sur l'autre planète, tu t'y trouves sur l'autre planète ou tu restes avec le corps physique ? Oui. Le corps physique est comme… Cette partie du corps physique n'est pas occupée, mais il s'est remplie avec ce truc métallique. Donc, tu vas là-bas et tu vois de nouveau le décor de la planète, la prairie et tout ce qu'il y a. Ah, ok. Bien. Retourne dans cet endroit, dans cette planète. Oui. Tu y es ? Oui, et il est dans sa forme comme différente d'un humain d'une autre planète. Quelle forme as-tu ? Il est chauve. Il n'a pas de cheveux. Il est beaucoup plus clair. La peau est comme du lait. Et oui. Pas de poils ? Pas de cheveux ? Pas de poils. Non, poils, pas du tout. Non. Les yeux de quelle couleur ? Comme bleu, mais très pâle. Très pâle. Très clair. Il est habillé ? Non, non. Combien de doigts aux mains ? Comme nous. Comme nous. Si, oui. Sa taille ? Moi, je dirais qu'il est un peu plus petit que moi. Mais c'est peut-être parce qu'il porte ses gens là-dedans. Il est sexuel ? Je sais que c'est un homme, mais il n'a pas de membre. C'est un homme, sûrement. Autour de lui, il y a d'autres formes de conscience ? Avec le même corps ? Non. Non. Non, mais ces gens, je sais que ce n'est pas la même race. Et pourtant, ils prennent cette couleur blanche. Et je sais que ça vient de lui. Bien. Ce que je veux savoir, c'est si sur cette planète, il y a des êtres comme lui. Non. Ce n'est pas sa planète d'origine. C'est comme si après être mort, sur cette planète, il est resté dans la dimension de désincarner de cette planète. Mais il est celle-là, dans cet endroit. Comme si cet endroit-là représentait cette planète, mais il n'y a pas d'êtres. Il n'y a pas de siens. Pourquoi ? Ah, il n'y a pas les siens. Il n'y a pas les siens. Comment est-il mort ? Il y avait une attaque et il voulait sauver ces êtres. Autrement dit, ce qu'il y a dans son ventre, ce sont les propriétaires légitimes de la planète, les habitants légitimes de la planète ? Non. Non. Comme si ces petits êtres, sous la forme de petits êtres, sous la forme de nains, sont venus pour demander à ces gens, à ces êtres, l'aide. Et ensuite, ils sont venus... Attends une seconde. Attends une seconde. L'attaque, l'attaque, d'abord. Qui est attaqué ? Ceux qui occupent cette planète, comme Gilbert. Gilbert. Ah, comme Gilbert. Oui. Tu disais qu'il était sur une planète différente et dans un monde comme de désincarnés où il n'y a pas d'êtres comme lui. Écoute, parce qu'il est déjà là, dans sa planète d'origine, il est désincarné. Il n'a plus... Il était tué pendant cette attaque. Bien. Pourquoi n'y en a-t-il pas d'autres comme lui, d'autres désincarnés, j'entends ? Parce que quand tu sors, tu sors dans ta création, je pense. Oui, mais lui, il peut se voir tout seul, mais toi, tu pourrais voir si dans cette franche fréquence... Mais je viens de te dire, parce qu'il y a cette énergie qui limite sa vue, je ne sais pas, peut-être... C'est possible qu'il vive d'autres, qu'il existe d'autres désincarnés de sa planète, mais lui, il ne les voit pas. Bien. Tu les vois, toi ? Oui, mais comme si chacun avait sa propre création. Ok. Oui. Qui les a attaqués ? Les mêmes. La même race qu'ils portent. Sauf que ceux qui sont venus pour demander l'aide, c'était comme, tu sais, ces verres sur les crochets. Et ensuite, les mêmes humanoïdes sont venus, mais avec leurs machines, comme si transformers sont venus pour attaquer la planète. Donc, ils ont attaqué la planète dotée de machines. Ils étaient à l'intérieur de ces machines, j'imagine. Les petits étaient envoyés pour demander l'aide pour qu'on ouvre la porte pour cette race. Et ces êtres humains ne se sont pas rendus compte que les êtres qui étaient dans les machines étaient exactement les mêmes qu'ils ont voulu sauver. Autrement dit, ils ont voulu les sauver. Pourquoi, à un moment ou à un autre, ils se sont retrouvés dans son corps ? Pour les protéger ? Parce que je viens de te dire, parce qu'il n'a pas compris que ceux qui demandaient l'aide, c'était les mêmes qui attaquaient. Donc, ils ont voulu les protéger ? Oui. Donc, il les a pris parce qu'ils se montraient comme des petits êtres, je ne sais pas, de 20 centimètres, comme ça. Il les a ramassés, il a fait comme ça, et il a voulu courir. Il les a mis dans son corps, dans son corps physique. Sauf qu'il a reçu un, comme, il était tiré de ce... Ça ressemble un peu comme Transformers, un robot qui est manœuvré de l'intérieur par un humanoïde. Il a reçu une boule, là, entre les homoplates. Il est mort, sur le coup ? Il est mort, mais il a comme emporté ses êtres avec lui dans cette dimension de désinquiète. Alors, une chose, quand il y a eu cette attaque, quand il y a eu cette boule, et les petits êtres, et Gilbert, étaient dotés d'un corps physique, n'est-ce pas ? Bien. Tu dis que les petits êtres, il les a incorporés à son corps physique. Comment est-ce qu'il a fait ? Parce que son corps physique est comme gélatine, si on peut dire. C'est... C'est différent. Maléable. Tu ne le déchires pas, en fait. Ces petits êtres, Milena, ont un ADN type humanoïde, tous ? Humanoïdes et gens, ce sont des gens. Et ce sont comme des... En fait, on ne peut pas dire des enfants, parce que tous ces êtres sont préparés dans des laboratoires. Ils naissent de... De ces trucs en verre. Tu as-tu blessé ? Oui. Mais ce sont comme des enfants. Et ils étaient comme des enfants, à ce moment-là. Absorbe l'information partout autour de toi. Quel était l'objectif de cette attaque sur cette planète ? Plusieurs objectifs, parce que cette planète est assez riche en sources naturelles, mais je ne veux pas dédonner le nom. Je ne sais pas à quoi ça sert. Ça ressemble un peu, Sylve, à argent. Argent. Donc, ils sont venus pour récupérer ces ressources-là ? Donc, la planète aussi, de profiter de la planète, exactement de ces molécules argentines, mais aussi pour capturer les esclaves, pour faire naître, pas naître, mais faire grandir ces êtres. De quoi se nourrissent ces êtres ? C'est tout ce qu'il m'a montré au début, de la peur. Il a peur parce que ça grandit énorme. Il a peur, il ne peut pas bouger, il peut bien, donc il a peur. Dans le présent, combien est-ce qu'il y a d'êtres encore en lui ? 40. 41. Il y a un qui est déjà grand, qui sortira bientôt. Dis-moi une chose, ces êtres, ils sont remplacés, renouvelés, ou ce sont les mêmes êtres qui ont été placés la première fois ? Mais oui, sûrement, parce qu'au début, quand j'ai vu la scène, quand il ramassait ces petits êtres, il y en avait six. Et maintenant, il y en a beaucoup plus à l'intérieur. Le cycle de croissance de ces êtres est de combien d'années terrestres, Milena ? 12. 1, 1, 1, pour devenir. Parce que ces êtres ne sont pas enfants, ils sont juste enfants par la taille, mais pas mentalement. Ils naissent déjà bien développés dans leur conscience, dans leur mentalité, donc ils savent, ils manipulent aussi eux. Ils doivent juste grandir, tu sais, faire grandir leur corps. Bien. Si Gilbert remplit son rôle et fait croître ces êtres, pourquoi cette partie vivant dans le corps physique a été implantée ? Pourquoi ? Quel est l'objectif de ces implants ? Parce qu'ils sont très malins, ces humanoïdes. Ils savent qu'ici, il y a une échelle très large des émotions sur Terre et que c'est très facile de faire naître la peur, l'inquiétude. Tu sais, tu es très, en fait, assez perdu ici. Autrement dit, ces êtres se nourrissent également des émotions produites dans le corps physique. Et bien, il était, même s'il pense qu'il s'est envoyé dans l'incarnation pour le sauver, pour sauver soi-même et eux, c'était bien sûr pour ça, pour qu'il nourrisse. Ok. Bien. Avant d'obtenir... Et tu sais ce qui est très en opposition ? Quand tu es là, tu n'as pas envie d'en sortir parce que c'est très joli, tu sais. Il y a cette paille verte, il y a des fleurs, etc. Je dis, tu peux même entendre les oiseaux chanter. Et pourtant, il est utilisé, il est comme capturé, il est esclave, il est abusé. L'arc-en-ciel, quelle est la symbolique, quelle est la fonction ? L'arc-en-ciel, c'est le trou après. Ce n'est pas la boule, tu sais, c'était quelque chose d'énergie qui était envoyé, qui l'a tué. Il était comme trou et c'est son énergie qui sort. C'est son énergie qui est arc-en-ciel ? Oui. Mais ça coule, ça sort de lui et ça pèse aussi. Bien. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà, Milena, faire un parallèle entre cette situation énergétique et sa vie physique ? Parce qu'il est assez vide, parce qu'il est sur cette planète, en fait, comme s'il y avait une mission, je dois sauver ces êtres. En même temps, il a peur parce qu'ils grandissent géants, beaucoup plus grands que nous. Donc, tu t'imagines, son ventre, c'est énorme, donc il ne peut pas même bouger. Donc, il a peur, mais en même temps, c'est sa mission de le sauver, de le sauver. Mais ça ne va terminer jamais. Ils sont nombreux là-bas et ça, leur chiffre. Ces cycles de croissance, Milena, ont un impact sur son propre cycle terrestre ? Parfois, c'est choquant, c'est quand cet être comme déchire avec les pieds sa couche énergétique. Parfois, c'est choquant et ça peut provoquer rupture dans sa vie physique, soit, je ne sais pas, familiale, soit professionnelle. Parce qu'ils sont des ruptures très douloureuses dans son corps, subtil, oui. Alors que ces êtres se trouvent dans son corps, Milena, est-ce qu'ils communiquent avec l'esprit de Gilbert ? Oui, mais lui, il pense qu'il communique, il pense que c'est sa mission, il doit sauver ces êtres. Il vit, il pense qu'il est incarné pour le sauver. Il a réalisé qu'il est mort ? Est-ce qu'il le sait ? Pas trop, c'est pourquoi il continue sur cette planète. En fait, je ne sais pas, parce qu'il a incarné sur Terre, donc ça il sait. Mais comme si cette planète, c'était aussi la partie vivante. Mais ce n'est pas vrai, c'est une autre dimension de sa planète. Pour y voir clair, j'aimerais que tu retournes au moment précis où il a reçu cette balle, où on lui a tiré dessus. Tout a changé, tu sais, avant cette attaque, la planète était claire. La planète était exactement comme cet endroit où il se trouve maintenant. Quand ils sont venus attaquer cette planète, comme s'il y avait une obscurité, comme s'ils ont couvert la lumière. Et ça a effrayé ces gens. Et donc, il y a comme si du ciel tombait des immenses robots, vraiment comme Transformers. Et ils ont commencé à, je ne sais pas, à tirer cette énergie. Avant l'arrivée de ces vaisseaux ou de ces êtres sur cette planète, Gilbert avait déjà expérimenté une vie physique humaine ou jamais ? Sur Terre, non. Sur Terre, non. Mais ils sont humains. Milena, tu me parles de prairies, tu me parles de paysages. Est-ce qu'il y a des structures d'habitation ? Est-ce qu'il y a des villes ? Oui, il y en a, mais c'est comme imaginaire. Je veux dire, il n'y a pas de briques, il n'y a pas de béton. Comme s'ils s'imaginaient la maison, comme si c'était transparent. Cette maison les abrite ? Ils ne construisent pas, oui. Avec leurs pensées ? Oui. Ils ne construisent pas avec le matériel qui se trouve sur cette planète, mais ils construisent dans leur tête, comme si de leur tête, de leur pensée, sortaient leur création. Et c'est propre à eux. Et chacun a sa maison aussi. Alors qu'ils sont dotés d'un corps physique, est-ce qu'ils se nourrissent ? Je pense que ce truc argentin l'a nourri, oui aussi. Oui. Est-ce qu'il y a des groupes sociaux, des groupes familiaux ? Comment est-ce qu'ils s'organisent ? Il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de, je ne sais pas, mairie, il n'y a pas de truc comme ça, mais il y a des gens qui s'aiment, qui adorent être ensemble, et là ils font des réunions. Mais ce n'est pas nécessaire de vivre avec quelqu'un, si il n'y a pas cette nécessité. La notion de travail existe ? Non. D'amour ? Oui, parfois il y a deux couples, mais ce n'est pas nécessaire, tu n'as pas cette nécessité. De guerre ? Ils savent que ça existe dans l'univers, mais chez eux non, parce qu'il n'y a pas cette hiérarchie si bien établie pour qu'ils luttent entre eux. Personne ne commande personne ? Pardon ? Personne ne commande personne ? Il n'y a pas de commandant, pas de chef, d'organisateur, de leader ? Non, sauf que la seule chose qui a besoin d'être, comme organiser, c'est cette nourriture, parce qu'il faut trouver l'endroit où se trouve ce truc argentin. Donc là, pour le retirer de la terre, là oui, il s'organise. Argentin, si on dit argentin. Qu'est-ce que je dis ? Argentin. Ah oui, argentin. Ok. Bien. Oui. Ils s'organisent pour ça, pour s'alimenter, mais c'est la seule chose. Bien. Avant l'arrivée de ces êtres et de ces machines, est-ce qu'ils avaient déjà été mis en contact avec d'autres espèces ? Oui. Oui ? Oui. Et ça s'était bien passé ? Ils sont assez méfiants. Assez méfiants. Donc, ils permettent les visites, mais assez courtes. Bien. Ils disposent d'une technologie, de protection. Ils n'aiment pas que quelque chose le contamine, parce qu'il y a du calme là-bas. Ils n'aiment pas quand le visiteur apporte des ondes qui déstabilisent leur vie. Leur calme. Disposent-ils d'une technologie, Milena, qui leur permet de détecter les étrangers, de maintenir des frontières ou absolument pas ? Non, mais ils sont capables, leur cerveau sert comme des antennes. Ils savent qu'il y a quelqu'un venu. Et comme un ça le sait, normalement ils limitent l'information pour les autres. Ils la partagent avec les autres ? Oui. Bien. Donc, j'imagine que ces êtres, ils les ont sentis arriver de la même façon. Oui. J'ai de la panique quand l'attaque a commencé partout. Qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont pas détecté le danger ? Et plutôt qu'ils ont rempli le devoir ou la mission de vouloir les sauver ? Parce qu'ils n'ont pas vu ce type d'humanoïdes. C'est tout petit. Donc, et puis ces humanoïdes se sont bien préparés. Ils ont demandé, même prié pour l'aide. Prié pour l'aide. Ils ont communiqué télépathiquement avec leur esprit ou verbalement ? Non, télépathiquement. Combien de petits êtres se sont présentés en demandant de l'aide ? Une trentaine. Là, je vois une trentaine sur cet endroit où se trouve Gilbert. Ont-ils dit ce qu'ils fuyaient ? Le méchant, le grand méchant. Et puis, la réponse, c'est comme s'il y avait une réunion télépathique dans le peuple de Gilbert. Ils se sont dit, nous, on peut le garder, on peut le surveiller chez nous. C'est du calme. Ils n'ont pas vu le danger, donc ? Non. Au niveau de ces petits êtres, c'est vraiment comme 20 centimètres. Mais non. Combien de temps après sont arrivés ces engins, Milena ? Très, très vite. Comme deux jours après. Comment est-ce qu'on peut considérer que la porte a été ouverte ? Qu'est-ce qui a fait venir les autres ? Par ces... Par les petits ? Par les petits, oui. Comment s'y sont-ils pris ? Regarde. Parce qu'ils ont mis ses pieds, c'est la même race qui va attaquer. Ils ont mis ses pieds sur cette terre. Ils ont déjà comme marqué sa présence là-bas. Est-ce suffisant pour attaquer ? Est-ce suffisant pour avoir assez d'informations pour attaquer ? Pour avoir suffisamment d'informations pour attaquer. Qu'est-ce qui fait ensuite que les autres n'ont pas été détectés ? Avec méfiance cette fois. Avec pourquoi ? Parce que ces êtres étaient comme de bons acteurs, comme bien préparés pour son rôle. Bien. Donc, comme tu l'as dit précédemment, sur cette planète, Milena, ils recherchaient et la ressource et de nouveaux esclaves. C'est bien ça ? Oui. Va au moment de la mort de son corps physique. Gilbert. Mais c'est exactement ce projectile énergétique. C'est assez large et grand. Et c'est l'énergie. Bien. À ce moment-là, le corps physique des êtres est déjà dans son propre corps physique. Oui, parce qu'il les a ramassés. Il a ramassé six. La balle tue à la fois le corps physique de Gilbert et le corps physique des petites entités. Non, absolument, il ne fait rien avec les petits êtres. Donc, ils ont un corps physique à l'intérieur d'un corps éthérique ? Leur corps physique, de leur race, oui. Et ils doivent faire grandir ces corps pour devenir comme les êtres matures, mais physiquement matures. Parce que mentalement, ils naissent déjà bien préparés. Comment, Mélène, un corps éthérique pourrait-il accueillir en son sein un corps physique ? Parce qu'il a gardé beaucoup de traits, beaucoup de traits de ses corps. Il est le même, je sais que ce n'est pas incarné, je sais que c'est un désincarné. Et pourtant, il garde ses caractéristiques. Et c'est pourquoi il a été incarné sur Terre, pour nourrir tout ça. Oui, Mélène, un corps éthérique qui a connu une incorporation dans un corps physique est comme programmé pour se réintégrer dans un corps physique. Donc, sa partie subliminale n'a pas été comme attirée pour rentrer carrément dans ses petits corps physiques présents en lui ? Non, pas du tout, parce qu'ils ne sont pas compatibles avec les ratés. Justement, s'ils ne sont pas compatibles, le corps physique des entités n'aurait pas dû prendre fin à un moment ou à un autre ? Mais, comme c'était tout préparé, moi, je n'arrive pas à te dire que ces humanitaires ont tout calculé. C'est justement pour ça que j'ai besoin d'informations. Il les a ramassés, il les a accueillis en lui, en les protégeant avec son énergie, avec ses couches chez lui. Ils se sentent comme émergés, comme installés. Sur cette planète, Mélène, c'est important. Confirme-moi que, quand le corps physique n'est plus, d'accord ? Donc, il y a le corps éthérique de Gilbert vivant sur la même dimension que le corps physique et le corps éthérique de ces entités qu'il porte ? Non, ces entités, non. Leur propre dimension n'est pas la dimension où ils grandissent dans son ventre. Quand ils sortent de son ventre, ils reviennent vers cela dont ils peuvent. Mais quand ils sont encore dans son ventre ? Ils sont dans cette dimension où se trouve le corps subtil de Gilbert, oui. Est-ce que tu es sûre qu'il s'agit d'un corps physique et pas d'un double corps éthérique dont ils disposent ? Sûrement, c'est un corps physique parce que c'est exactement ça ce qu'ils veulent, faire grandir leur corps jusqu'à cette taille de jean. Pourquoi ont-ils besoin d'un corps éthérique pour faire grandir ces corps physiques ? Avec cette technologie dont ils disposent, ne sont-ils pas capables de les faire grandir en laboratoire ? Non, c'est comme nous, nous naissons de la maman. Regarde une chose, regarde une chose, voir si c'est comme Casualida, comme si c'est le fruit du hasard, le fait qu'il les a accueillis comme ça et mis dans son ventre, ou si les autres êtres comme Gilbert ont accueilli également des entités dans leur corps. Bien sûr, mais c'était le programme, c'était de le manipuler aussi, de leur faire croire que ces petits êtres ont besoin d'aide, qu'ils ont besoin d'être accueillis. Et après, l'attaque, comme s'ils connaissaient la caractéristique de ces êtres humains, que ces êtres humains feront tout pour le sauver. Justement, bien, mais autre chose, parce que ça c'est une caractéristique importante. Milena, avant cette attaque, de quelle façon ces êtres, comme Gilbert, sont capables de se reproduire ? S'ils en sont capables. Aussi, Gilbert, comme Gilbert, il faut féminin et masculin, mais différents. Les masculins portent également des enfants ? Non, normalement non. Bien, ok. Ils n'ont pas dans leur corps propre. De nouveau, ils construisent quelque chose. Bien. Justement, tu nous parles de création, j'ai besoin d'avoir ces informations-là. Ils ont le pouvoir de matérialisation, visiblement dans la matière, avec la pensée. Pourquoi ne pas avoir... Non, 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 tu n'as pas compris. Ce n'est pas la matérialisation. Non, ce n'est pas la matérialisation. Je suis dans leur concept, mais j'ai besoin d'utiliser des mots. Tu vois, mais moi, j'ai besoin de verbaliser. Donc, même s'il n'y a pas de mur, de ciment, comme tu le dis, c'est comme une matérialisation de la pensée tout de même. À l'intérieur, ils ont créé la maison. Ils savent que la maison est ici, comme si c'était le numéro 7. C'est mon numéro de la maison. Cette maison est là parce que je le crois, parce que je l'ai... Comme s'ils voyaient déjà cette maison. Ils créent leur réalité. Oui. Et la réalité leur obéit. Donc, il s'agit de matérialisation. Oui, mais si tu arrives là-bas et que tu ne sais pas... Milena, laisse-moi arriver là où je veux arriver. Oui. Tu disais que le corps... Je sais que tout va vite dans ces ambiances, mais tu sais que mon esprit à moi est bien plus lent. Tu le sais. J'aimerais que ce soit le contraire, mais ça ne l'est pas. Milena, tu disais que les corps sont très malléables. D'accord ? On l'a vu, ils sont capables d'accueillir des petits êtres. D'accord ? Dans le corps de Gilbert, est-ce qu'il y a eu d'autres êtres, d'autres objets ? Non. C'était la première fois qu'il ouvrait son ventre pour accueillir quelque chose d'étranger. Oui, parce que quand ils ont pris la décision d'accueillir ces êtres, comme s'ils avaient pris la responsabilité pour eux. Même leurs propres enfants, ils ne les portent pas dans leur ventre ? Non. Non. Dans leur corps. Dans leur corps. Qui a suggéré l'idée ? D'où est venue l'idée ? Ces enfants, en fait, ces enfants, ces petits humanoïdes. Sauve-nous, sauve-nous, sauve-nous. Prends-nous et comme s'ils voulaient être, tu sais, portés à la main. Portés à la main. Et puis, tu vois Gilbert courir avec ces êtres, c'est bien ça ? Oui, il les a ramassés comme ça et il a commencé à courir. Avant qu'ils ne les ramassent, avant qu'ils ne les ramassent et qu'ils ne les intègrent à son corps. D'où lui vient l'idée de les pousser dans son corps pour les protéger ? S'ils ne s'étaient jamais, jamais, jamais servi de son corps comme base de protection, même pour sa propre espèce, pourquoi le faire avec eux ? Je ne sais pas si c'était son idée, ce serait le plus facile. Est-ce que c'était son idée ? Non, c'est qu'ils ont demandé ça, mais d'une manière très subconsciente. Écoute ce message-là parce que c'est celui-là qui nous intéresse. Comme si ces humanoïdes se sont syntanisés avec ces pensées, ils étaient en panique, ils voulaient se sauver, sauver à eux. Trouver une solution. Il y a un message très subtil, si tu nous caches dans ton corps, tu vas courir beaucoup plus vite, comme si c'était son idée. Oui, je peux le faire comme ça. Bien. Une fois que le corps physique s'éteint, Milena, combien de temps est-ce qu'il ne quittera jamais cette planète ? Tu veux dire cette dimension de désincarné de cette planète ? Oui. Jamais ? Non. Non. Regarde cette planète maintenant, non pas sur cette dimension de désincarné, mais sur un plan physique, visible. Elle est comme détruite par ces humanoïdes. Il n'y a plus rien. La ressource a été prête ? Oui, comme si cette planète était… il n'y a plus de cette prairie, tout est comme désertique, comme… Oui, détruite, oui. Il n'y a plus d'êtres comme lui ? Plus aucun ? Non. Non. Donc, tu dis qu'il n'a jamais quitté cette planète. Alors, maintenant, on va essayer de prendre la dimension de désincarné. Dis-moi comment est-ce que c'est possible qu'il soit réincarné sur Terre en ce moment même ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'à chaque fois qu'il est mort, soit sur Terre, soit quand il était mort… En fait, pour la première fois, au moment de sa mort, il a accueilli ses êtres. Donc, à chaque moment de la mort du corps physique, il est comme… Rempli de nouveau avec ses petits êtres. Et donc, ils ont de nouveau envoyé l'idée « Si tu veux qu'on se sauve, il faut s'incarner dans la Terre. » Les petits êtres ont transmis cette idée ? Oui, les petits êtres ont transmis, mais ils pensent toujours que c'était ça, c'est une idée, qu'il y a une mission de sauver ces êtres et que c'est ça une idée à lui. Je peux m'incarner et comme ça, ils ne vont pas nous trouver. Comment tu te sens ? Bien. Ok. Bien. Donc, ils suggèrent l'idée d'incarnation. Pourquoi sur la Terre ? Ça vient de l'œuvre ou ça vient d'eux ? Non, ça vient d'eux. Bien. Comment ont-ils été… Comment s'est-ils réincarnés ? Regarde. Je viens de te dire, cette première partie de ces êtres, ils n'étaient que six. On suggérait ça d'une manière très subliminale. Il faut s'incarner tout de suite parce que sinon ils vont nous attraper aussi. C'est comme s'ils étaient sortis du corps. Qui va les attraper ? Ces machines. Ils continuent de les voir dans cette dimension dans laquelle ils sont ? Non. Dans cette dimension, ils voient comme du calme parce qu'ils veulent maintenir comme s'il est resté sur sa planète. Mais sa planète n'est plus comme ça. Comment est-ce que cela se fait que le corps éthérique de Gilbert ne ressente pas comme répellente, comme incompatibilité avec ses corps qu'il a en lui ? Ce n'est pas éthérique. Parce qu'ils pensent que c'est sa mission de le sauver. Comment se réincarne-t-il ? Comment peut-il être là-bas et ici en même temps ? Alors, cette idée était comme envoyée vers lui. Et ça s'est passé très vite. Il est sorti de son corps, de cet être humain de là. Il est entré tout de suite dans cette dimension d'être incarné, de cette planète. Et il avait cette idée. Et comme s'il est entré par une porte et une partie de lui est sortie par une autre. Une seconde. Une seconde. Une seconde. Cette porte dont tu parles, qui l'a créée ? Non, lui. Lui a créé. La première porte, il a créé lui. La porte suggérée ? Bien sûr, parce qu'en fait, suggérée. La pensée qu'il met dans son propre esprit, oui. Et pourtant, ça n'empêche pas d'avoir une pensée. La pensée qui vient. Non, mais il connaît cet endroit. Il était déjà mort plusieurs fois sur cette planète. Donc, il savait où aller. La première porte, c'est lui. C'est lui-même. C'est lui dans la dimension des désincarnés. Oui, c'est lui. Mais la deuxième porte pour s'incarner sur Terre, c'est déjà comme suggéré par... Cette porte dont on parle, Melina, c'est un portail dimensionnel ? Oui. Il le crée lui-même ? Il le crée, mais de l'autre côté, comme s'il y avait des messages. Quand il passe par cette porte, comme s'il était déjà bien programmé. programmé la Terre, là, tu vas faire ça, ou ça, tu vas vivre comme ça. Bien. Il passe cette porte ? Oui. Mais il ne passe pas entièrement cette porte ? Non, on ne peut pas, parce qu'il veut qu'il reste une partie nourrice. Alors, regarde quelque chose maintenant. Regarde si le fait que ces petits êtres soient dotés d'un corps physique empêche le fait qu'ils puissent complètement passer de l'autre côté de la porte. Bien sûr, il n'est pas encré là-bas. C'était ça, la raison alors. Il ne peut pas même bouger, parce qu'il y a ses abdomens. On y est. Oui. Bien. Quelle partie de lui parvient à pénétrer dans ce portail ? Ça s'est passé aussi vite qu'il ne s'est pas rendu compte qu'il s'est... Fige la scène, et tu me comptabilises une moyenne. 41%. 42%. Bien. Oui. Ils ont besoin de l'envoyer dans une dimension comme la nôtre, terrestre, pour nourrir tout ce qui se passe de l'autre côté. Parce qu'il nourrit des êtres, parce qu'il nourrit leur corps. Bien. Ces êtres, une fois grandis, à quoi est-ce qu'ils servent ? Qui sont-ils ? Mais... Ils sont comme des humanoïdes, mais immenses. Bien. Tu parlais de géants. En plus de deux mètres. Oui. Tu parlais de géants. Ces géants, ils sont utilisés à quoi après ? Ils sont eux, c'est son... Après, quand il sort de son corps comme un grand, il revient vers la navette, vers leur base, vers... Il est un être mûr, donc... Il s'occupe de choses qui s'occupent... Bien. Il s'occupe des humanoïdes. OK. Regarde la première incarnation de Gilbert. Est-ce que c'est cette vie-là avec nous, ou il y a eu d'autres vies humaines ? Il y a eu... C'était la quatrième. Quatre incarnations. Quatre incarnations. Est-ce que tu peux regarder la première par curiosité ? Il était... Comment s'appelle cette personne qui repère le montre ? N'horlogeur ? N'horlogeur. Oui. Oui. Et c'était triste parce qu'il perdait la vue. Et il était obligé de regarder avec une loup. Loup. Tu sais qu'est-ce que... Oui, loup. Bien. Dans cette première vie, Il présentait la même condition énergétique qu'en ce moment même. Juste ? Oui. Oui, assez vide à l'intérieur et déjà comme implanté. Dans cette première vie, combien d'êtres sont sortis de lui, sont nés quelque part ? Six. Six. Et dans la seconde vie ? Douze. Troisième ? Vingt-sept. Et dans cette vie de Gilbert ? Quarante-un. Non, plus. Déjà quatre étaient nés. Pourquoi le cycle... Quarante-cinq. Pourquoi le nombre d'êtres tend à augmenter à chaque vie ? Parce qu'il est de plus en plus esclavagisé. Parce qu'il sert à ça. Tu disais qu'il y avait une quarantaine d'êtres mais que les cycles sont de douze ans. Donc, ça ne correspond pas. On va voir combien va naître. Comment ça ? Douze ans, oui. Ils ont mis de plus en plus et ils regardent s'ils peuvent grandir comme mon père mais ça n'arrive pas. Il n'y a pas de place dans son corps. Regarde la vie physique de Gilbert et dis-moi tous les combien son cycle terrestre est affecté par l'évacuation d'un de ses êtres. Mais ça me revient douze ans. Douze ans. Bien. Est-ce que ça correspond aux phases de construction puis de destruction dans la vie de Gilbert ? Sûrement, la phase de naissance c'est comme la rupture. C'est comme quelque chose il y a une rupture aussi au niveau physique. Il y a une rupture au niveau physique. Oui. Comment est-ce que cette situation si c'est le cas serait susceptible d'entacher d'impacter sa vie cette fois sentimentale ? Parce qu'il y a cette partie qui est là il y a cette partie qui a peur et il y a ces 40% qui sont envoyés ici juste pour pour produire l'énergie donc il ne s'attache pas parce que c'est pas sa mission sa mission est de sauver ses êtres. quand est-ce qu'il a accepté cette mission ? Quand ces êtres sont venus là et quand ils ont fait cette réunion ils ont accepté ces enfants humanoïdes pour leur aider. Pour ces êtres ? Est-ce que ces êtres ont un nom déjà ? Ça m'aiderait déjà. Cette planète de ces êtres ont un nom ? Oui mais moi je n'arrive pas à le prononcer. Est-ce que tu peux comme décoder ou déchiffrer pour le rendre intelligible en français ? Ça ressemble à un sifflement du vent quand ils la prononcent mais comme Aweili c'est je ne sais pas. Oui. Maintenant ce que j'aimerais ce que j'aimerais c'est que tu te rendes maintenant dans le laboratoire où sont créées ces petits êtres Milena quand tu y es tu veux dire ? C'est sur une immense nerveuse immense et beaucoup plus grand que la Terre cette navette. Plus grand que la Terre ? Oui. Qui est le propriétaire de ce domaine ? Les humanoïdes les géants. Des géants aussi ? Oui ils sont tous comme ça ils sont tous plus de 2 mètres de terre. Permets-moi de m'étonner ce n'est pas tous les jours qu'on en croise non plus. Donc des humanoïdes géants comment est-ce que tu te sens à leur contact ? Comme s'ils voulaient m'écraser comme s'il comme s'il un éléphant me regardait et s'est demandé quoi faire avec cette puce. Ok comment tu te sens ? Bizarre si je dois le regarder comme ça. Grandis ta taille grandis rends-toi très très grand leur taille. Oui mais ils ne sont pas contents de m'avoir là-bas peu importe et j'ai mal à la tête là-bas ils veulent me chasser de là. Bien tu avances tu fais comme s'ils étaient invisibles comme s'ils n'existaient pas. Non ils ne m'arrêtent pas en fait ils me regardent comme comme une bête tu vas continuer de te balader dans ces couloirs et absorber des informations peu importe ce qu'ils pensent ce qu'ils disent ou ce qu'ils disent c'est si immense qu'il y a tant de projets il y a tant d'expérimentations je ne sais pas quoi regarder la seule chose que j'ai besoin de savoir c'est si tous ces êtres que tu es en train de croiser Milena sont nés en laboratoire oui ou non ? Absolument bien est-ce que tous ces êtres que tu es en train de croiser sont-ils passés dans le corps d'un autre être de qui ils se sont nourris pour ensuite en sortir une fois grandi ? C'est la meilleure façon de le faire grandir oui mais pas tous il y a aussi des laboratoires où il y a des bassins ils grandissent dans des bassins artificiels mais mais il y a une faiblesse Quel type de faiblesse ? Qu'est-ce qui manque ? Comme nous comme parfois il y a des enfants qui attrapent très souvent des maladies tu sais qui sont assez faibles fragiles oui ils n'aiment pas ça ils éliminent ce type d'être C'est-à-dire c'est comme comparer à un enfant qui va venir à terme dans le ventre de la maman ou dans une incubatrice c'est-à-dire un engin superficiel les conditions ne sont pas optimales c'est ça ? Parce que l'énergie est trop comme filtrée l'énergie ne naisse pas dans ses récipients naturellement mais elle est déjà pompée je ne sais pas d'où de loin et filtrée plusieurs fois donc ce n'est pas l'énergie naturelle sort de cet endroit sort de cet endroit et reviens près du corps physique de Gilbert tu y es ? bien donc nous savons quelle est son existence quelle est sa vibration interne celle de son corps subliminal maintenant j'aimerais que tu te mettes dans une position temporelle où il est en phase de perdre une entreprise un business de quelle façon si c'est le cas sa condition personnelle influence son environnement façonne sa réalité physique comme s'il pouvait nourrir comme plusieurs de ses petits êtres en même temps normalement c'est un qui est destiné pour grandir mais là quand il se passe quelque chose très comme intense émotionnellement mentalement c'est comme en même temps il y avait sept êtres dans son ventre qui pouvaient grandir un peu c'est très nourrissant bien de quelle façon cette condition ce qui se passe dans son corps influence négativement tout ce qui se passe dans sa réalité cette fois physique ses interactions avec les humains avec les organismes bancaires ou financiers le truc qui dérange le plus dans sa vie et sa propre programmation j'ai eu une mission à sauver ces êtres il se tue il se détruit en pensant ça il a pris la responsabilité pour les êtres qui l'ont tué en fait et qui le tuent continuent à le tuer comment est-ce que ça se passe il n'est pas encore mort comment est-ce que ça se passe Milena quand Gilbert émet des fréquences positives quand il l'aime quand il rit quand il vibre positivement la quantité des êtres diminue non non pas du tout c'est très bizarre parce qu'ils ne veulent pas que la partie qui est là dans cette prairie qu'elle souffre trop c'est le coeur physique qui doit envoyer c'est c'est une partie qui est une non 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 ça aussi ça doit être comme c'est pourquoi cette division il y a une partie qui est dans c'est du joli endroit et l'autre qui doit produire mais j'imagine qu'il est arrivé à son corps physique d'être heureux d'être amoureux parce que la partie subtile à part qu'elle ne peut pas bouger que c'est trop lourd etc qu'il y a cette énergie qui limite sa vue c'est pas mal il est très il est très jeune jeune mais les implants sont oui quand tu regardes cette partie qui porte ses aides tu dirais qu'il a 23 ans bien regarde les implants donc il est vital dans son corps dans la matière dans son corps physique seulement dans la partie la plus près de son corps physique oui qu'est-ce qu'il y a dans sa partie le casque ce casque dérange énormément ça t'élimine dans tes pensées et il était capable de créer avec ses pensées il ne peut pas avec ça c'est la limitation comme complète c'est que la pensée ne peut pas se créer ne sort pas de la tête l'idée ne sort pas l'idée reste l'idée née mais il n'y a pas de concrétisation dans la matière non ça ne peut pas dépasser en fait il peut imaginer des choses mais après pour le faire naître pour le matérialiser c'est très difficile parce que ça ne peut pas sortir et puis il faut l'énergie aussi nécessaire pour influencer la matière déposer son propre courant énergétique dans le flux énergétique du tout en réalité il suffise beaucoup est-ce qu'il y a autre chose dans son corps qui ne lui appartient pas oui il y a des plaques métalliques aussi dans les épaules exactement là où il est troué dans la partie subtile là il y a une claque qui tape ça donc pour qu'il ne découvre pas si tu dis qu'ils n'ont pas souhaité qu'ils souffrent trop dans cette dimension de désir mais seulement dans la dimension qu'ils portent pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas essayé de réparer la blessure et la perte potentielle d'énergie de son corps éthérique parce que l'énergie qui sort de lui l'aveugle aussi donc ça leur convient qu'est-ce qui se passe si on pouvait y voir ils pouvaient reconnaître que les projectiles qu'il a tués étaient créés par ces êtres qu'ils portent à mon sens ils ne savent pas qu'il est mort non parce qu'il a parce qu'il est parce qu'il a incarné il l'a dit je suis incarné sur terre je ne suis pas mort ok bien une chose et on commence ce travail Milena Gilbert a un intérêt pour notre domaine un intérêt pour l'invisible et le visible parce que la partie terrestre souffre et la partie terrestre veut trouver la source de cette souffrance c'est la partie qui a pris le poids le plus lourd de ce projet quelle partie de lui a fait en sorte qu'on soit là aujourd'hui la partie terrestre bien sans l'accord de la partie la plus majeure éthérique parce que l'autre partie est convaincue qu'à part ça c'est avec ça qu'il veut être il est bien autrement dit il doit soutenir sa mission et rien que sa mission il veut qu'il non il veut qu'il sorte de son ventre qu'il trouve un autre refuge donc il en a assez oui parce qu'il ne peut pas bouger parce qu'ils sont immenses il a peur quand il devient immense oui ok on va y aller mais en même temps il est responsable ils se sont responsables dans les implants il y a cet ordre de mission propagé dans son esprit oui ça s'est installé le jour ils sont venus ces petits êtres oui c'est comme une programmation interne oui cette partie éthérique n'est pas implantée la partie blanche de l'autre pas maintenant la partie porte ça ce sont comme des implants parce qu'il il envoie de de pensée des idées comment est-ce que tu évalues comment est-ce que tu évalues la communication autrement dit l'inter-échange d'informations entre les deux parties dans les deux dimensions comme si la partie terrestre était fâchée contre la partie qui est sur cette planète parce que comme si les idées qui 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 venaient de la partie blanche de l'autre planète étaient emmerdantes comme s'il voulait réveiller lui-même comme s'il voulait secouer oui parce que c'est la mission la mission mais la partie sur terre on en a marre on en a marre dis-moi une chose le fait qu'il vive ainsi sur deux plans avec notamment son corps d'origine si c'est bien son corps d'origine est-ce que ça influence également l'être humain qu'il est ici sur terre ce qui l'influence c'est qu'il n'est pas complet avant tout parce qu'il n'arrive pas à s'ancrer complètement dans sa vie quotidienne il n'est pas comme présent il n'est pas oui il n'est pas présent comme il faut dans sa vie ok bien et ça dérange énormément aussi dans le présent j'aimerais faire un essai Milena j'aimerais qu'on aille qu'on aille donc sur le lieu de cette dimension où vibre où existe cette partie de Gilbert cette forme blanchâtre il ne peut pas bouger de la terre il n'est pas nécessaire il a quelque chose dans la cour dans le cou qu'est-ce qu'il a dans le cou et quand il parce que peut-être j'ai mal compris qu'on va aller là-bas et cette partie terrestre je peux le voir maintenant et aussi comme attaché à cette dimension comme l'autre est attaché à l'autre dimension celle-là est attachée à cette dimension de toute façon ça ne durera qu'un instant ce que je veux faire donc ce n'est pas important si le corps subtil n'est pas très commode durant quelques minutes en tous les cas celui qui est avec le corps physique va dans cette dimension va là où existe majoritairement cette partie de lui bien je veux que tu bouges je veux que tu fasses une sorte de tourbillon autour de lui que tu te fasses détecter que tu montres pour ta présence oui mais il m'a vu dès le début mais il a tellement raveglé par cette mission que pour lui tout va bien c'est juste la mission qu'il doit faire j'y viens step by step oui demande lui s'il oui l'a envie de travailler de collaborer avec nous durant quelques minutes pour le changer un peu de son quotidien près du corps écrit oui oui mais c'est l'autre partie que j'ai envie d'entendre oui il dit oui si ma partie physique le veut moi aussi dis lui qu'on est là pour faire sortir et trouver un refuge à ces êtres je suis là pour ça je suis mandatée pour ça exactement c'est ça ce qu'il voulait oui enfin bien c'est pourquoi tu n'as pas commencé avec ça il demande mais je t'ai dit quelque chose mon cerveau est très lent Milena tes informations à toi arrivent à 1000 images par seconde les miennes sont un petit peu plus un petit peu plus ralenties bien donc il a dit oui il est d'accord pour que j'aide ses êtres à trouver un nouveau refuge oui bien alors tu vas lui dire que pour commencer il est nécessaire qu'il y voit avec une grande clarté qu'il puisse apprécier sa situation tu vas te placer sur l'arrière du dos et tu vas te servir de tes mains comme si tu avais des mains de guérisseuse quand tu vas poser tes doigts sur cette partie de trauma qui a été créé tu vas réparer le trauma penser le trauma oui dis-moi ce qui se passe comme s'il a pu penser avant tout clairement je te disais que ça pesait énormément est-ce qu'il y a encore cette sortie colorée hors de son coffre d'arc-en-ci non non ça a disparu et pourtant il a commencé la première chose qu'il a commencé à faire c'est de chercher les siens où sont les autres ils ne sont pas là tranquillise-le ils ne sont pas là tu me laisses lui parler directement dans cette scène oui mais en même temps je dois boucher le trou non d'abord tu bouches le trou il faut que ce soit comme une guérison que tu imposes fréquentiellement ok il ne s'agit que d'un trauma en réalité fais-le quand ce sera complètement terminé tu me le dis autrement dit quand tu t'éloignes le corps reste complet il n'y a plus cette fuite énergétique oui c'est fait bien tu me laisses parler avec lui directement un instant laisse-moi parler directement avec Gilbert dans cette scène Gilbert où sont les autres on va les chercher dans un instant avant ça tu sais que je suis mandatée pour remplir une mission quelle mission ? moi je n'en sais rien je suis venue récupérer ce qu'il y a dans ton ventre oui ça oui s'il te plaît oui autrement dit tu me délègue ta mission je ne veux plus m'occuper tu ne veux plus t'en occuper non tu renonces à ta mission oui parce que quand on a pris la décision on l'a pris en commun dans notre communauté et maintenant je suis restée seule bien avec ce bagage tu sais ce que je veux que tu fasses maintenant Gilbert c'est regarder tout ce qui s'est passé depuis le moment où tu as vu ces êtres pour la première fois sur ta planète et mon présent à moi à nous en 2019 regarde il y a quelque chose qui me bloque je ne peux pas il ne peut pas ? non non alors tu vas te servir de tous les canaux qui sont actuellement ouverts dans ton corps pour transmettre une information à ton corps physique cette fois bien tu vas transmettre l'information que tout ce qui est étranger dans ton corps s'éteint s'éteint tout ce qui est étranger dans ton corps s'éteint peu importe si tu comprends ou pas ce que je dis répète cette instruction oui tu as toujours ce mal de tête ? enfin on commence à collaborer oui non j'en ai plus ok tu te souviens j'ai besoin que tu regardes comme sur une ligne biographique le moment où sont arrivés ces êtres sur ta planète jusqu'en 2019 de l'année terrestre humaine regarde ils nous ont détruit ils sont tous morts qu'est-ce qui t'est arrivé à toi regarde ils m'ont tué aussi moi c'est pourquoi je suis parfois si fatiguée si oui regarde l'ADN de ces êtres que tu as tenté mille fois de protéger et l'ADN de ces êtres qui sont derrière ces grandes machines volantes le même voilà ce que tu as porté dans ton corps voilà ce pourquoi tu es mort oui oui quoi ? tout cela te convient ? cette vie sur deux non là je comprends ce qui s'est passé tu comprends ? bien je te laisse processer toutes ces informations laisse-moi avec Milena Milena ? oui ? déconnecte déconnecter moi j'ai très mal à la tête même si là déconnecter déconnecte toi ça ne t'appartient pas ça c'est son processus ça va passer dans un instant quand tu seras parfaitement déconnecté tu me le dis comment tu te sens ? bien bien maintenant il y a quelque chose qui quand même attire ma curiosité Milena j'aimerais savoir au vu des conditions ésotériques présentes pour Gilbert comment s'est passé sa réincarnation en tant que Gilbert comment est-ce qu'il manipule cette réincarnation ? il était séparé pour la première fois quand il a pris cette deuxième porte et il n'a jamais avant Gilbert avant l'incorporation dans le corps oui mais je dois t'expliquer que quand il s'est détaché comme si la partie énergétique qui est sortie de là ne revient jamais vers la partie qui est ça je m'en doute toujours sur terre dans cette dimension comment est géré son cycle de réincarnation ? comment dans son cas est-ce que cela se passe ? après quand il est déjà comme divisé c'est très facile de plus que la partie qui est comme incubateur était programmée d'avoir cette mission donc il est toujours obligé parce que là il ne change rien c'est le corps physique c'est cette partie du corps physique qui m'intéresse bien oui donc ça se passe toujours dans notre dimension il est envoyé et il doit produire de plus en plus cette énergie parce que il je ne sais pas comment le dire injecte mais ce n'est pas le mot c'est le mot quand même c'est si mettre de plus en plus des enfants le fait qu'il rajoute à chaque fois des êtres ça signifie que son corps est capable à chaque fois de produire plus de fréquences négatives ? on va le faire vers que ce processus de dosance diminue et que n'est-ce comme deux êtres en même temps conjument et pas un par un mais c'est impossible en ce moment même dans notre présent on est à quel cycle approximativement ? à quel niveau du cycle ? au milieu fin de cycle début de cycle ? c'est la fin du cinquième cycle c'est le cinquième à être mature bien j'aimerais que tu reviennes une nouvelle fois Milena avec cette partie de lui qui est en train de processer l'information oui est-ce qu'il la processe ? non il l'a compris il l'a compris à quel point il était pas divisé comment il était utilisé pourquoi cette division que lui paraissait son idée pourquoi cette mission oui Milena est-ce que la partie présente dans le corps physique interagit avec cette partie là et reçoit les informations également ? oui maintenant il aime moins cette partie physique à moins fâcher contre l'autre partie comme si enfin l'autre partie se réveillait bien alors tu vas demander maintenant et une chose personne ne bouge personne ne vient alors qu'on est en train d'amener sa conscience à un autre mais c'est ça qu'il produit c'est j'appelle ça enfin comme à la masse comme produit ça que perdre dans une quarantaine ça ne signifie rien pour eux ok s'il nous observe bien sûr que la grande navette cette immense navette nous observe chaque nôtre pas bien alors qu'il continue d'observer bien tu vas demander maintenant à Gilbert et à sa sa multidimensionnalité où est-ce qu'il voudrait vivre s'il avait le choix mais vivre pleinement alors il y a deux fois la partie de là là et la partie terrestre là sur terre bien sauf que la partie terrestre a déjà un corps physique sur terre et cette partie là-bas n'a pas encore de corps physique alors qu'est-ce qu'on fait l'autre est beaucoup plus tu sais il a gardé cette cette caractéristique de ses êtres il est beaucoup plus comme en paix bon d'accord je vais vivre sur terre il ne lutte pas bien et que dit la partie près du corps physique la partie du corps physique n'a pas ce trait de se rendre ici et c'est bien ici bien c'est important d'avoir un oui parce que j'ai besoin d'avoir comme une fusion mentale sans parler de fusion de cellules éthériques tu le sais comme moi pas question absolument pas question de travailler à un moment où il y a cette multidimensionnalité non on ne peut pas les unir parce que l'autre a gardé le caractère je ne comptais pas le faire donc ce qu'on va faire c'est que l'espace-temps sont des concepts en réalité qui n'existent qui n'existent pas sur lesquels on peut travailler un simple changement de volonté peut modifier considérablement toutes les conditions énergétiques d'un être qu'il soit humain ou autre donc on repart dans le passé Milena les petits êtres ne sont pas encore arrivés il n'y a encore personne ils sont en paix oui tu y es ? oui avance jusqu'à ce que les petits se présentent mais moi j'ai l'impression qu'il le sait comme s'il avait gardé quelque chose comme s'il avait des informations bien il s'agit simplement d'une intuition parce qu'il se souvient un souvenir intuitif comme s'il regardait le ciel avec tu sais quand tu attends oui oui venez venez c'est une intuition on va voir et ensuite ? moi je marche derrière lui et il sait que je suis là il est comme s'il me connaissait déjà continue ça y est le petit arrive combien arrive ? 6 les mêmes ? non 6 qu'il le reconnaît une trentaine pardon juste une trentaine ensuite les 6 qu'il reconnaît c'était les 6 qu'il aurait dû porter oui il a reconnu le 6 qui s'était parmi trop tôt que disent les petits êtres ? encore rien comme tombe comme comme s'ils avaient des parachutes mais non rien tombe et s'installe sur la la terre sur cette prairie et ensuite il y a une réunion autrement dit il n'y a pas l'affolement caractéristique de la première scène là où on s'est trouvés comme s'il avait mûri énormément tu sais Gilbert comme s'il était quand même différent maintenant c'est pas le même télépathiquement avec les autres en cet instant oui dis-moi ce qui se passe dis-moi ce qui est décidé il a ému énormément ému parce qu'il a compris que celui qui a mûri à ce moment-là c'était comme comme si c'était lui un être mûr maintenant il a dit non dans la tête et ce non c'est comme répété oui dans dans les têtes des autres et ces petits êtres sont comme surpris ils ne savent pas quoi faire ils doivent partir il n'y a pas de place ils doivent oui quand je te dis parce qu'il y avait il y avait d'autres visiteurs tous doivent partir tous les autres également je veux dire quand ils accueillaient d'autres des autres visiteurs aussi c'était limité ok quand les petits seront partis tu me le dis comme si les six le regardaient directement et voulaient jouer ce rôle de mendiant mais ça ne marche plus parce qu'il sait oui parce qu'il sait et parce qu'il est mûr il n'est plus tu sais il n'entre pas dans le action si volontairement il réfléchit bien pendant ce temps je veux aussi que tu te projettes au-delà de l'espace géographique dimensionnel dans lequel il se trouve voir s'il y a déjà les vaisseaux de l'autre côté les machines les vaisseaux existent bien sûr bien est-ce qu'il va y avoir une attaque oui ou il ne dispose pas d'informations qu'il n'y a pas il n'y a pas d'informations il n'y a pas d'ouverture je t'ai dit je t'ai dit que ces êtres produisent des choses invisibles c'est bien compris oui et donc s'il n'y a pas d'accès si la frontière n'est pas ouverte il n'y a pas d'accès donc bien oui projette-toi maintenant jusqu'à la mort de l'être qu'il est est-ce qu'il meurt d'abord ? est-ce qu'il y a des cycles de vie ? et bien sûr il est habitué il sait où aller oui c'est pas tragique en fait c'est comme naturel c'est comme se coucher pour dormir c'est pas aussi aussi traumatique que sur Terre ? pas du tout c'est un changement d'état pas du tout sauf que cette fois-ci il sait que il doit aller ce qui nous intéresse maintenant tu le sais c'est voir comment est-ce qu'il va il va processer le fait ou l'existence de ces réalités parce qu'il faut à un moment ou à un autre qu'une partie de lui non même pas qu'une partie de lui c'est un mauvais jeu de mot dans cette session il faut qu'il décide de s'incarner sur Terre mais il le sait déjà il le sait déjà bien oui projette-toi c'est comme s'il avait mûri mûri là-bas pour redevenir comme l'enfant ici il veut dire que comme si ça avec cette cette sensation d'être mûr il s'est dit il n'y a plus rien je peux faire avec moi ici maintenant qu'il a tout changé si tu regardes le nombre de vies qu'il a eu sur Terre ce nombre reste égal ? le nombre reste égal mais la qualité de vie ça a changé tout a changé bien c'est ça qui nous intéresse retour en 2019 Milena 2019 je le vois de nouveau comme 23 ans autrement dit jeune sauf qu'il est jeune sauf qu'il est humanisé à la manière terrestre il n'est plus comme blanc comme il était il s'est rendu compatible avec son existence dans ce qu'il est humain oui demande-lui comment il se sent ses yeux marchent très rapidement comme s'il regardait tout et était curieux de tout jeune vital oui c'est une nouvelle aventure nouvelle étape dans son existence ici sur Terre il y a toujours beaucoup de choses à découvrir à faire c'est à prendre bien au niveau physique en fait comme il va relativement rapidement maintenant j'aimerais qu'on se projette directement dans son futur terrestre celui-là de la vie de Gilbert la même chose c'est quelqu'un qui comme s'il avait les yeux autour de la tête comme si tout l'intéressait il observe beaucoup de choses il est intéressé par beaucoup de choses comme s'il cherchait d'opportunité pour s'engager pour faire des choses de choses nouvelles c'est pas quelqu'un qui va s'arrêter pour longtemps sur une chose sûrement pas bien pour autant est-il capable d'investir suffisamment d'énergie suffisamment d'idées de pensées ou d'intentions de pensées pour créer dans la matière sans entrave cette fois mais oui bien sûr bien sûr regarde sa façon d'interagir mais pas toute la vie une chose ça non ça il faut il faut du changement je suis d'accord avec lui après on se lasse regarde la façon dont il interagit avec les autres humains il est une personne qui aime aider mais pas en s'épuisant il sait quand elle s'efforce et quand il est capable d'aider il aide donc ça lui fait plaisir il aime bien entrer dans dans des interactions il aime bien même tu sais bavarder dans la rue etc etc avec c'est pas une personne qu'il ne connaît pas très ouvert en fait bien avec les femmes comment est-ce que ça se passe dans ce futur il aime les femmes autant que les gens donc aussi très ça se passe très bien bien est-ce qu'il y a toujours une détermination de vie terrestre par cycle où maintenant le chemin est ouvert pas par le cycle parce qu'il est programmé on dirait par le cycle de sa lassitude quand il a besoin de changer il change bien ok oui demande-lui s'il a un message pour sa partie physique il est là oui qu'il se sent très jeune qu'il a beaucoup d'énergie et qu'il a curieux de beaucoup de choses et qu'on termine parce qu'il veut vivre sa vie ok tu le salues et on rentre souhaite-lui bon chemin bon voyage oui je compte de 1 à 3 quand je dis 3 cet espace de co-création disparaît et tu en sors Milena à 3 tu es parfaitement de présente dans le on va y arriver présente dans le présent Milena à 1 tu te déconnectes Milena complètement de tous complètement de tout déconnecté et comme à chaque fois c'est une grande légèreté une grande sérénité en quelques secondes qui s'impose à tout ton corps et à chacune de tes cellules 2 tu respires profondément tu renouvelles tes fréquences oui moi aussi j'ai envie de rentrer je vois ça bienvenue oui bienvenue à moi oui comment tu te sens Milena bien très bien physiquement très bien très bien Gilbert Gilbert je peux pas te faire revenir avec le micro donc il faut que tu trouves une façon de rebrancher ce micro on fait comme ça Gilbert je te pousse hors de la conférence et je te rappelle normalement ça devrait rebrancher ton micro dans une seconde je te rappelle Milena tu restes en ligne et je le rappelle on va y arriver là c'est bon si tu rebranches ta caméra ça y est là c'est bon elle est venue vous me voyez oui parfait Gilbert comment est-ce que tu as vécu cette session fasciné ça m'apporte beaucoup de réponses à tout ce qui se passe autour de moi curieusement comment tout ce que j'ai entendu par rapport se double comment ça agit ici la trahison l'énergie qui fuit etc ça me parle beaucoup ça me parle beaucoup maintenant c'est un peu mystérieux ça reste très du domaine du rêve en fait alors le meilleur conseil que je puisse te donner maintenant que ce travail est fini c'est de demander à ta partie la plus rationnelle la plus humaine à ton intelligence humaine de faire comme silence d'accord peu importe les idées qui peuvent émerger c'est comme tu vois prendre une tapette à moustique et dire non tu te tais cette partie là il faut qu'elle se taise parce qu'il faut que je vive peu importe ce qui s'est passé peu importe si ma partie rationnelle appelle ça du rêve ou de l'imagination peu importe au final laissons à cette partie subliminale une opportunité de vivre ce qui s'est passé dans l'éther un phénomène que je connais bien on l'utilise beaucoup en psycho il faut dire n'intellectualise pas garde ça et tu avais une telle propension magnifique à modéliser à travers la pensée que ça peut donner vraiment de bons résultats maintenant avec cette nouvelle condition là ça serait très intéressant de savoir maintenant comment tout cela va se passer tout à fait et curieusement j'ai confiance même avec tous les désagréments que j'ai en ce moment la confiance reste stable donc au fond mais une des questions c'est comment rester connecté avec l'autre Gilbert en quelque sorte qui en fait 60% de moi tout ça toute la situation a été changée parce qu'il y a eu une annulation de fait au point d'origine de l'interférence ça signifie qu'il y a eu comme une adaptation progressive de celui que tu étais sous cette espèce avec cette forme jusqu'à ta vie maintenant humaine dans le présent il y a eu comme une progression et un équilibre harmonieux dans le grandissement c'est pas français dans la croissance ou dans le l'évolution l'évolution et aussi la façon de traiter l'expérience entre là-bas et ici d'accord d'accord donc maintenant tu vas te rendre compte d'une chose bien souvent c'est ça qui revient majoritairement au niveau des clients c'est qu'avant ils me disent j'avais plein de questions et pas de réponses c'est comme tous les jours s'interroger sur soi et tous les jours s'interroger sur ce qu'on devient est-ce qu'on va devenir sans obtenir de réponses quand il y a une communication réétablie entre notre être intime et cette partie intellectuelle incline cette fois à écouter et ne plus intellectualiser et bien il y a des réponses qui s'imposent de plus en plus de réponses même avant que la question émerge on a déjà la réponse on sait ce qui va nous convenir on sait qui on est et on n'a plus besoin de chercher tout ça d'accord tout à fait tout à fait je suis quelqu'un d'intuitif et un des phénomènes c'est que je n'arrive jamais à utiliser l'intuition pour moi-même je l'utilise pour les autres et ça s'explique tu vas voir que ça va changer maintenant maintenant ça va changer je vais pouvoir en profiter absolument pour toi bien sûr bien Gilbert à la fin de la session je pose toujours une question à mes clients c'est est-ce qu'ils souhaitent publier partager leur session avec d'autres je ne vois pas d'inconvénient est-ce que je dois flouter ton visage le tapisser pour le rendre méconnaissable ou est-ce que tu restes toi-même peut-être que c'est mieux de le flouter parce que là où je vis en ce moment si des gens tombaient sur ce genre de vidéo ils pourraient en tirer profit ou faire des choses malsaines avec l'Afrique c'est un monde très particulier très très particulier bien donc on fait comme ça vous restez en ligne tous les deux d'accord je vais simplement arrêter l'enregistrement vous ne coupez pas je vous garde un instant un instant en ligne je vous salue belle fin de journée Gilbert chez toi Milena pareil restez en ligne salut merci beaucoup merci